Il est 8h22 jusqu'à 9h, hommage à l'anthropologue Françoise Héritier dont on a appris le décès hier. Avec elle disparaît une chercheuse de premier plan mais aussi une intellectuelle au sens fort, au sens classique et français du terme. Une femme engagée dans les combats de son époque et dont les travaux entrent étrangement en résonance, on va le voir, avec l'actualité immédiate, avec le grand mouvement de libération de la parole des femmes. Catherine Clément, Philippe Descola, bonjour à tous les deux et merci d'être au micro d'Inter. Catherine Clément, vous êtes philosophe, romancière, vous faisiez partie de la jeune garde de chercheurs autour de Claude Lévi-Strauss. Vous avez dû sans doute croiser Françoise Héritier. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Eh bien à tout de suite. Philippe Descola, vous êtes vous professeur au Collège de France. Vous avez succédé, c'est bien ça, à Françoise Héritier, à la chaire d'anthropologie. Quels souvenirs ? Allez-y, Catherine Clément, l'un et l'autre, gardez-vous d'elle ? Comme ça, si je vous pose rapidement la question. Une toute petite jeune fille, très mince, très fragile, avec une voix qu'elle a gardée jusqu'au bout. Elle a gardé cette voix un peu infantine, assez auvergnate finalement. Quelque chose qui était pétillant et léger. Et je ne l'ai pas vue pendant 15 ans, la vie m'a entraînée ailleurs, et je devais déjeuner avec elle à Dakar. Et donc, ne l'ayant pas vue pendant 15 ans, je vois arriver une dame que je ne connaissais pas. Je lui dis bonjour madame. Et elle m'a répondu, est-ce que j'ai tellement changé que tu ne me reconnaisses pas ? En effet, Françoise, sans sa maladie, ce n'est pas Françoise. Il faut savoir dans quelles conditions elle a pensé, cette femme, et dans quelles conditions elle a écrit. On se disait avec Philippe Descola, 30 ou 40 ans sous cortisone, pour une maladie auto-immune dont je ne connais pas le nom, Lévi-Strauss s'en était inquiétée, m'en avait parlé, il m'a dit j'ai peur qu'elle ait attrapé un parasite au Burkina Faso, et 30 ou 40 ans sous cortisone, ça veut dire 3 AVC par an. Voilà ce que ça signifie. Alors elle savait les prévenir, elle savait les reconnaître, je parle de choses qu'elle m'a confiées à moi. Mais son corps s'est transformé dans des proportions qui l'ont énormément affectée, car elle avait été très jolie. Et donc c'est, voilà, pour moi François, la pensée de François, sans sa maladie, sans ses menaces d'AVC, ça ne serait pas la même chose. Et pour vous Philippe Descola, même question, quel souvenir ? Catherine Clément l'a dit, ce qui frappait surtout c'était sa voix. C'est une voix à la fois douce, mais qui disait des choses à la fois très savantes, mais avec une grande fermeté, une grande conviction, et un engagement constant, moral et politique pour défendre tous les combats. Bien sûr, on l'a évoqué, la libération de la femme, et c'est-à-dire au fond, il y a eu une plus grande égalité entre hommes et femmes. Une totale égalité, Philippe ? Elle visait une plus grande égalité, mais l'objet de la finalité a été la totale, bien sûr. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, ce qu'elle appelait, Françoise, la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire le fait que partout dans le monde, les hommes sont considérés comme supérieurs aux femmes, était un fait avec lequel il fallait se colter, qu'il fallait penser, de façon à pouvoir surmonter cette situation initiale. C'est pour ça que je parlais d'une sorte de mouvement constant, dont Françoise Héritier elle-même pensait qu'il mettrait longtemps avant d'aboutir à une véritable égalité. Comment on passe de la valence différentielle des sexes, dont Françoise Héritier disait que c'était un slogan un peu compliqué pour une manifestation féministe ? « Abat la valence différentielle des sexes ! » Ça veut dire que les hommes dominent les femmes. Voilà, tout simplement. Alors, comment on passe de l'aspect théorique de son travail à l'aspect pratique de son militantisme ? Je mets des guillemets, à vous de les enlever si vous voulez. Non, non, moi je n'enlève pas les guillemets. Parce que Lévi-Strauss a été appelée structuraliste, et Françoise a été appelée féministe. Tous les ethnologues... Oh, j'y vais y arriver ! Tous les ethnologues ? Tous les ethnologues le sont, quand même. Ils sont forcément... Ils voient la différence entre hommes et femmes, et donc ça va de soi. Elle, elle n'avait pas que ce combat-là. Et par exemple, quand elle était présidente du Conseil national du SIDAR, vous allez voir, c'est une toute petite chose, mais c'était aussi elle toute entière. Là, ça ne touchait pas l'égalité homme-femme, mais ça touchait la confidentialité des malades du SIDAR prisonniers. Et il n'y avait pas de confidentialité avant qu'elle ne s'en mêle. Donc vous voyez, c'est plus humaniste et plus large que le soi-disant féminisme de Françoise. Et donc, c'est elle qui a introduit l'obligation de confidentialité pour les prisonniers. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé... Il n'y avait plus d'exclusion des malades du SIDAR. Ils avaient double peine quand ils étaient prisonniers et malades du SIDAR. C'est à elle qu'on le doit. Donc elle trouvait exactement l'articulation. Ça, c'est très anthropologique aussi. L'articulation qu'il faut toucher pour faire faire un progrès. Donc c'était un mouvement général. Quant aux femmes, oui, elle a eu des énoncés féministes. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique ça. Mais aujourd'hui, et même depuis quelques années, on l'a décrit comme une des figures les plus importantes du féminisme. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça, Philippe Descola, ou qu'en tout cas, c'est une deuxième époque de sa vie ou un autre moment de sa vie. Il faut rappeler d'abord que c'est une anthropologue qui a commencé sa carrière d'abord en faisant de l'ethnographie de terrain en Afrique de l'Ouest où elle a découvert des systèmes de parenté assez originaux dont elle a fait la théorie. Et l'un des grands apports de la pensée de François Zéritier, c'est d'abord celui-là, c'est-à-dire d'avoir théorisé ce qu'on appelle les systèmes semi-complexes de parenté, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels il n'y a que des interdictions au lieu d'avoir des prescriptions, comme c'est le cas dans les systèmes élémentaires, et qui diffèrent des nôtres, c'est-à-dire des systèmes dits complexes dans lesquels il y a également des interdictions, ce que les interdictions des systèmes semi-complexes portent sur des catégories de parents à l'intérieur d'un groupe, d'un clan, d'un lignage, etc. Or, elle s'est aperçue en modélisant ces systèmes, ce que personne n'avait jamais entrepris auparavant, et en se servant pour cela d'outils informatiques, c'était quelque chose de complètement nouveau à l'époque, elle s'est aperçue que la justification, en somme, des interdictions, elle était fondée sur des questions de cumul de substances. Ce qu'il veut dire ? C'est-à-dire, on ne peut pas cumuler telle ou telle substance, des substances corporelles, des fluides corporelles. Le sperme ? Le sperme, le... Merci pour la note de bas de page, Clément, on voit tout de suite mieux. Les anthropologues sont très pudiques, vous savez. Mais c'est étonnant, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas que le sperme, il y a le sang aussi, et le lait, et l'ensemble des fluides que le corps sécrète. Et c'est ce qui l'a amené sur cette nouvelle piste de réflexion, qui est, au fond, quelles sont les conditions corporelles, physiques, de compatibilité et d'incompatibilité entre des parents, des alliés, mais aussi les hommes et les femmes. Et en développant ces idées, elle s'est intéressée, évidemment, à l'inégalité visible que les anthropologues constatent un peu partout dans les rapports entre hommes et femmes, fondés la plupart du temps sur des questions d'inégalité dites physiques. Les femmes... Alors, elle était structuraliste, quand même, chère Catherine, et donc, elle a été frappée par le fait que des oppositions comme le sec et l'humide, masculin et le féminin, évidemment, recoupent le sec et l'humide, le froid et le chaud, etc. Et que partout, ces oppositions servent de critères discriminants pour maintenir les femmes dans une possession de suggestion. Alors, on voit bien, effectivement, le parcours. Vous venez de le décrire parfaitement, Philippe Descola. On est ensemble jusqu'à 9h avec Catherine Clément. Caroline Dehasse nous rejoindra tout à l'heure par téléphone.